Voilà, chers compatriotes guinéans, et nous voilà devant vous aujourd'hui encore pour un direct. Et j'ai en face de moi ce soir trois guerriers, trois guerriers comme vous le voyez. Et nous avons ici M. Fama Kanté. M. Fama, bonsoir. Mon cher frère, j'espère que tu vas bien. Et je pense qu'on n'a pas besoin maintenant de se présenter. De toutes les façons, les gens savent déjà qui nous sommes. Voilà un peu. Merci à tous ces auditeurs. Moi, je les appelle les féspectateurs pour ne pas dire les téléspectateurs. Voilà un peu. Merci. M. Tho là-bas, comment ça va? Je veux bien et merci de l'invitation. Et merci aussi à tous les abonnés qui nous regardent dans les différentes pages. Merci. Et Annie Delove, la guerrière. Bonsoir. Je veux bien ici, la guerrière. Salut tout le monde. Et je vous remercie personnellement pour l'invitation. Merci. Sans plus tarder. On n'attend pas. Voilà. Les autres vont nous rattraper par la suite. Et nous avons trois sujets à l'heure du jour. Et le premier, c'est vos avis sur le grand silence du CNRD par rapport à la durée de la transition. Voilà, ce sera le premier sujets. Et le deuxième sujets, nous allons parler ici après six mois à la tête du pays. La justice est-elle une boussole pour vous? Vous allez essayer aussi de nous répondre par rapport à cette deuxième question. Et la troisième question ici, c'est le troisième sujets. Nous allons également parler le pont ici, le troisième sujets, c'est le pont presque coupé entre le CNRD et l'opposition. Aujourd'hui, nous voyons qu'il n'y a pas de dialogue et l'opposition est en train de réclamer. Nous allons essayer de développer ça. Et voilà, voici les trois sujets. Le premier, monsieur Fama Kanté, votre avis par rapport au silence du CNRD. Aujourd'hui, nous sommes à six mois. Non, ce n'est pas ça. Excusez-moi, c'est par rapport à la durée de la transition. Aujourd'hui, on n'a aucune visibilité. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Merci beaucoup, très chers frères. Merci effectivement à toutes ces personnes qui sont en train de nous regarder à travers les différentes pages. Je pense que c'est une question que nous avons eu l'occasion de débattre plusieurs fois, plus de dix fois même. Voilà. Moi, en ce qui concerne la durée de la transition, je pense que comme le colonel a si bien dit qu'il n'est personne pour imposer une date sur les Guinéens et que c'est le CNT qui va fixer cette date. Aujourd'hui, nous avons le CNT qui a été composé, qui est mis en place, qui est en train de travailler. Moi, je me dis que nous allons dorénavant écouter le CNT parce que vous demandez le colonel lui-même aujourd'hui. Il vous dit, mais écoutez, j'ai dit que c'est le CNT qui va fixer. Donc, attendons voir ce que le CNT va dire pour être beaucoup plus bref. Mais à ce niveau, M. Foma, dans la charte, il est bien précis qu'il s'agit des forces vives de la nation. Pensez-vous que le CNT représente les forces vives de la nation ou il faut forcément regrouper tous les acteurs politiques et les acteurs de la vie sociale guinéenne pour essayer de s'asseoir autour d'une table et en discuter pour ne pas que les indiscus ont été lésés ? Bon, mon cher, vous savez, il y a ce qu'on appelle la politique de l'administration. Il y a ce qu'on appelle aussi les décisions du chef au fait. Vous savez, à l'arrivée du CNT, on nous a dit, bon, nous allons essayer de rassembler les Guinéens. Nous allons écouter toutes les forces vives de la nation. On a demandé tel nombre de personnes aux acteurs politiques, les syndicats, la jeunesse. Un peu partout, on a consulté toutes les forces vives de la nation. Et puis, on les a demandé, on leur a demandé de leur aider afin d'avoir un maximum, au fait, un minimum de personnes. Parce que je pense bien, c'était 15 places qui étaient données à la classe politique. Et après, bon, ils sont partis par comme ça de dispatchement à dispatchement. Et puis, à la fin, le CNRD a fait un discours un jour, je me souviens bien, où le colonel lui-même a dit que nous avons demandé 81 personnes. On nous a envoyé plus de 700 et quelques. Donc, les 700 et quelques, je crois que lui, le CNRD, le colonel et ses amis, les militaires qui sont au pouvoir, ils ont dû faire leur choix entre ces 700-là. C'est pourquoi, aujourd'hui, il est très difficile de les combattre. Parce que nous, qui sommes le peuple, nous, qui sommes les forces vives, y compris les acteurs politiques, on nous a demandé un minimum de personnes, de 81 personnes. On les a donné une liste de 700, c'est qu'ils ont dit, c'est qu'on a écouté, c'est que moi, j'ai écouté de la bouche même du colonel. Donc, si eux, ils choisissent 81 personnes pour composer ce CNT, moi, je me dis de toutes les façons, nous allons les laisser. Maintenant, le combat se situe où ? Le combat se situe sur la fixation de la durée de la transition par le CNT. Est-ce que ça sera du goût de la population ? Est-ce que ça sera du goût de la classe politique ? C'est là aussi. C'est pourquoi il faut attendre, effectivement, parce que même si vous avez aujourd'hui l'occasion de demander au colonel, il va vous dire, comme je l'ai dit, je ne suis personne pour imposer une date aux Guinéens. Les représentants du peuple sont là, nous les avons choisis, ils sont là. On ne va plus maintenant les démettre de leurs fonctions, ils sont en train de faire leur travail. Ce sont eux qui vont fixer cette date. Maintenant, la question, ça ne sera pas, ils ont fixé la date. La question, ça sera, la date ne nous convient pas. Donc, attendons voir la date qu'ils vont fixer. À mon avis, hein. OK. Donc, pour vous, nous devons écouter le CNT. À mon avis, oui. OK. Mais c'est toi là-bas, oui. Vous aussi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce premier Cizé ? Votre avis par rapport à la durée de la transition. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci encore une fois, Monsieur So pour cette invitation. et aussi pour la question. Pour cette durée de transition, comme l'a dit Monsieur Fama tout à l'heure, je pense qu'il y a une fuite en avant qui est en train de se faire. Cette fuite en avant, elle se traduit par le fait que, moi en tout cas, moi, est-ce que j'ai besoin de lunettes qui pourront me permettre de voir plus clair ? Vous l'avez mentionné. Il n'était pas mentionné dans cette charte qui est le saint corps, le saint livre que nous sommes en train d'utiliser pour cette transition, qui est la fixation de cette durée de transition revient au CNT. Ça, je ne pense pas. Donc, à ce niveau, il faudrait qu'on essaie de revenir à ce que la charte est en train de dire. Bon, nous savons très bien que cette charte a été violée à plusieurs égards et je ne sais pas si l'OTAN nous permet d'épiloguer là-dessus, mais si on dit aujourd'hui que c'est le CNT qui doit fixer cette durée de transition, il convient de noter que ce CNT n'est pas du tout représentatif. Ça, d'abord, c'est le premier problème. Le deuxième problème, le président mis à la tête de ce CNT n'est pas un président aussi dont la moralité est incontestable. Donc, c'est dire alors que déjà avant de parler de cette durée, il faudrait parler d'abord de cette institution qui doit choisir cette durée. Et à partir du moment que cette institution est décrée, il va s'en dire d'abord que nous sommes en face d'un clash ou d'une crise qui profile à l'horizon parce que, comme l'a dit M. Kanté, ils vont proposer une durée de transition. Déjà, ceux qui proposent sont contestés. Et comment voulez-vous alors qu'on parle d'une durée de transition qui va être acceptée ? Ça, d'abord, c'est un problème. Ensuite, cette durée de transition, quelle que soit celle qui va être proposée, nous voyons déjà des signaux qui profitent à l'horizon. Non, c'est d'abord cette villégiature qui est en train de se faire à l'intérieur du pays ou des personnes qui ne représentent pas du tout le peuple parce qu'il faut qu'on vienne de rappeler que ce CNT, c'est la représentation de l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, comme son nom l'indique, c'est la représentation du peuple. Et si déjà ceux qui sont en train d'aller au nom de ce peuple-là qui se disent être l'émanation ou la représentation de ce peuple vers lequel ils reviennent pour demander, ça déjà s'est raté. Et pour ne pas monopoliser la parole, ce que je peux vous dire, c'est que cette durée de transition, moi, je ne veux pas du tout commenter là-dessus à partir du moment que ceux-là qui ont dit qu'ils doivent se prononcer sur cette durée de transition constitue, à mon avis, déjà un problème. Vous avez coupé le micro, monsieur So. Je m'excuse. Merci beaucoup pour votre intervention. Oui, Annie Delor, la guerrière. Oui, nous t'écoutons par rapport... Voilà. Un soir, bonjour à toutes et à tous. Sur la durée de la transition, j'ai vraiment très peu à dire parce que vous avez déjà tout dit et tout se voit pratiquement déjà. Comme le colonel dit que lui ne peut rien décider, qu'il laisse le CNT faire son travail, idem que nous, le peuple, laissons le CNT faire son travail. Juste que ça nous paraît maintenant un peu retardé, après six mois de temps. Oui, que six mois n'est pas petit, mais si ça veut dire qu'ils continuent toujours de s'organiser, il n'y a pas de soucis. Il n'y a pas de soucis. Bientôt, nous serons sept, huit mois. Peut-être que là, on aura maintenant une nouvelle. Ils ne peuvent non plus rester comme ça, dans un silence total. Moi, je dirais, qui se prépare, ils vont nous parler d'un moment à l'autre. La date va sortir. Donc, gardons toujours la patience. Comme moi, je l'ai toujours... Je l'ai toujours recommandé au peuple de Guinée. On est encore de nouveau à une frontière très délicate. Avec tout ce que nous avons déjà vécu, il faudrait qu'on prenne conscience cette fois. Parce que le gros changement de la Guinée dépend aussi du changement de mentalité du peuple. Donc, ayons de la patience face au CNT et à son président, le colonel Mamadi Doubouya. Ils vont nous parler. Ils vont nous parler. Moi, j'ai beaucoup d'espoir et de patience jusque-là. C'est ce que je pourrais dire. OK. Voilà, chers compatriotes, vous venez d'écouter M. Fama, M. Toulaba et la guerrière Annie Delov. Et là, voilà. Ce que moi, je pourrais rajouter juste en une minute avant de passer à la deuxième question, c'est vrai, aujourd'hui, il y a une confusion totale au niveau de cet article. dont je ne me rappelle pas. Mais lorsqu'on parle des forces vives, franchement, le CNRD devrait clarifier aux Guinéens est-ce que ces forces vives-là, ils s'agissent exactement ce qui vont représenter les Guinéens au CNT ou ça sera avec tous les acteurs politiques de la vie nationale de notre pays. Mais voilà, chose qui n'a pas été faite. C'est comme à l'image de cette affaire du ministère de l'administration. On nous dit aujourd'hui que ce sont ceux que la gestion des élections prochainement sera coordonnée par le ministère de l'administration. On parle de l'appui, quelque part, on ne comprend rien. C'est-à-dire que tout ce qu'ils font des fois, il y a quelque chose qui est flou qui est en train d'amener les gens à interpréter. Mais il faudrait qu'il soit clair par rapport à tout ça. Bien. Deuxième question, c'est par rapport au deuxième sujet. Après six mois, à la tête du pays, aujourd'hui, nous savons bien qu'il y a des belles intentions, qu'on le dise ou pas. Il est vraiment venu avec des bonnes idées. Pour le débit, le discours est magnifique. Tous les Guinéens ont adhéré d'un seul coup. Il est plus qu'un baril dragueur. Parce que quand les gens veulent draguer, par exemple, ils veulent marier une femme, ils viennent avec des beaux discours, ils peuvent promettre le ciel. Et voilà, aujourd'hui, après six mois, nous sommes en train de constater comment la justice guinéenne est en train de marcher. Je voudrais tout simplement savoir, selon vous, la justice guinéenne est-elle la boussole après six mois de gestion à la tête du pays, de ces famins ? Merci encore, mon cher frère, de m'avoir donné la parole. Alors, avant de répondre d'abord à cette question, je vais bondir un peu sur les arguments de M. Toila. Bon, avec tout le respect que j'ai pour lui. Quand il dit que le CNT n'est pas représentatif et que le président même de cet organe est décrié de gauche à droite, moi, je pense que ça va poser un très grand problème. Parce qu'à partir du moment où on n'est pas d'accord sur la représentativité des membres du CNT qui doivent effectivement élaborer une constitution, les lois sur lesquelles nous allons organiser les élections, moi, je pense que c'est le bon moment alors d'arrêter tout et de tout recommencer. Parce que si, demain ou après-demain, des acteurs politiques ou certains membres de la société civile ou une partie du peuple ou bien une large partie même du peuple contestera effectivement le travail qui sera effectué par le CNT, moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est le bon moment d'arrêter tout et de demander au CNRD de récomposer, si vous voulez, un nouveau CNT qui sera effectivement l'émanation du peuple. Parce que si on commence déjà à dire que ceux qui ne sont pas là, ils ne sont pas l'émanation du peuple, le président est décrié, le président du CNT, en l'occurrence Dr. Dansa Kourouman, il est décrié, il n'est pas l'émanation du peuple. Je pense que la constitution qui sera le fruit de ce travail du CNT ne sera pas aussi une constitution qui sera l'émanation du peuple. Donc, nous allons replonger dans les mêmes démons de 2010. Comme disait Alpha Kondé, la constitution de 2010, ils sont allés à Ouagai, ils ont fabriqué ça entre eux. Donc, c'est le bon moment pour nous d'arrêter tout. C'est le bon moment d'ailleurs pour les Guinéens. Si effectivement, nous sommes d'accord avec cette argumentation ou cette avancée de M. Tola, c'est le bon moment pour nous d'arrêter tout et effectivement de tout recommencer. Parce que c'est qu'il faut savoir quand même, il faut regarder aussi l'exceptionnalité du régime que nous avons aujourd'hui, c'est un régime militaire, comme disait Lansana Kouaté, que si c'était lui, il n'allait pas constituer ce qu'on appelle le CNT, il allait procéder par ordonnance. Fin bref, c'est une parenthèse. Je sais qu'il y aura toujours des contestations et on y va avec. Si on n'est pas d'accord, on dissout et puis on reprend. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui... Par rapport à la justice maintenant... Oui, oui, je suis en train de toucher maintenant d'aborder ce sujet de la justice. OK. Tidiane, ce qu'il faut comprendre, et toutes les personnes qui sont en train de nous regarder en ce moment, c'est qu'il faut comprendre la justice guénéenne, même après dix ans, ne sera pas la boussole. Même après dix ans. C'est-à-dire, laissons maintenant la gestion du colonel, le président civil qui viendra. Même après dix ans de sa gestion, la justice guénéenne ne sera pas la boussole qui va effectivement orienter les décisions de l'administration. Je le dis pourquoi. Vous savez, dire que la boussole sera... la justice sera la boussole qui va guider maintenant l'administration guénéenne, ce n'est pas un mouvement. C'est un long processus de travail. Il faut d'abord mettre les préalables en place. Pour parler d'abord de justice sera la boussole, posons-nous la question. Est-ce qu'il y a une justice en Guinée? C'est là. Est-ce qu'il y a une justice en Guinée? Est-ce que les lois sont respectées? Est-ce qu'il y a une loi en Guinée? C'est là la véritable question que les Guinéens doivent se poser, mon cher. Laissons la boussole là. Est-ce qu'il y a une justice en Guinée? Si oui, non. OK. Et si oui, alors est-ce que cette boussole, cette justice peut être une boussole? Moi, je pense que le système administratif guinéen, c'est un système qui engloutit la justice elle-même. C'est-à-dire, la justice est là et travaille sous l'ordre de l'exécutif. Cela ne date pas d'aujourd'hui. Ça, c'est depuis sous le régime d'Amer Sektouré. Ça a été le même cas sous le régime de Lansana Conté. Ça a été le même cas sous le régime d'Alpha Condé. Donc, pour effectivement éradiquer à ce fléau, il faut un long processus de travail et une très bonne volonté. C'est-à-dire qu'on doit avoir des patriotes à la tête de l'État, c'est-à-dire des patriotes civils à la tête de l'État, 10 ans, 20 ans, 30 ans, qui vont travailler effectivement pour doter de cette justice-là les moyens qu'il faut pour son indépendance et mettre dans les conditions les plus idéales les magistrats, les procureurs. C'est-à-dire qu'on essaye effectivement de détacher la justice du poids de l'exécutif. Si on ne fait pas cela, la justice ne sera jamais boussole. Donc, quand le colonel m'a dit la justice sera la boussole, moi j'ai rigolé quand je l'ai entendu dire cela, j'ai rigolé et jusqu'à présent je suis en train de rigoler parce que moi je me dis que c'est un mot vain, ça n'a pas de sens pour moi. Donc, en clair, en clair, pour vous, la justice n'est pas une boussole ? Pose-toi d'abord la question, est-ce qu'il y a une justice en Guinée ? C'est aussi ça, mon cher. Il ne faut pas avoir seulement des gens, des magistrats dans une cour pour dire qu'il y a la justice et les faibles, on les juge, on fait un avis du pouvoir pour dire que c'est une justice. Pour moi, ce n'est pas une justice, ça. Quand je me rappelle Mamadou Silla Futurlek qui a été mise en prison à un moment donné, Lansana Conté, lui-même, le président est allé déloger, est allé faire sortir ce monsieur-là. Vous devez comprendre. Vous devez comprendre cela. Il y a des choses qui se passent en Guinée, ça ne se passe nulle part ailleurs si ce n'est pas en Guinée et dans les pays africains, dans certains pays africains. Donc, parlons d'abord de la mise en place d'une justice. Et avant de parler de la mise en place d'une justice, il faut d'abord mise en place ce qu'on appelle les fondements, les véritables piliers de la justice. C'est comme la démocratie. On ne peut pas parler de démocratie si nous n'avons pas les véritables fondements, les véritables piliers de la démocratie. Voyez-vous, mon cher ? On a un long travail à faire devant nous. Laissons le colonel dire que la justice, la boussore. Moi, je le regarde, je rigole. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes là, mon cher ? Ça, c'est des mots vins. Ça n'a pas de sens. OK. Merci. Merci beaucoup, M. Fama. Et maintenant, nous allons interroger M. Toulaba. Lui aussi va nous dire ce qu'il en pense. Mais bien avant, je vais dire à la sœur Aminata, baril du côté du Canada, que les barils sont vraiment défauts. Et M. Toulaba peut confirmer ici. Bon, écoutez, vous avez dit les barils, vous n'avez pas dit les barisettes. donc, je comprends que la réaction de M. Aminata, elle est tout à fait logique parce qu'elle doit avoir ses raisons. En tout cas, merci encore pour cette question. Et merci à M. Fama pour sa brillante intervention. En ce qui concerne d'abord, avant que je ne réponde à la question, vous me permettez rapidement de rebondir aux propos de M. Fama par rapport au CNT, si vous permettez rapidement. Déjà, je trouve une excellente idée qu'on recommence les choses parce que quand je parlais de l'institution et du président de cette institution, aujourd'hui, vous êtes en train de suivre les médias au même niveau que moi ou au même moment que moi, les supposés détournements ou les dossiers qui accusent le président du CNT de détournements d'argent. Moi, je pense que dans un pays normal, lorsqu'une personne est accusée, avant même que la justice ne se prononce, le bon sens voudrait, vous êtes dans des pays développés, vous savez très bien que là, ce qu'il y a même un supposé soupçon de détournements, la première des choses que la personne fait, c'est de démissionner en attendant qu'on fasse justice. Mais puisque cela n'est pas propre aux Guinéens et cette culture, nous ne l'avons pas, déjà le fait que ces bruits de détournements sortent des tiroirs et qu'on accuse M. Dansakourma de détournements biaisent déjà les choses. Cela montre que nous ne sommes pas, qu'il y a qu'il y a des tourbillons qui attendent la Guinée les prochains jours. Parce que moi, par exemple, si j'étais membre de ce CNT et que le président de cette institution est accusé d'une telle chose, moi, j'aurais honte de siéger et que ce dernier soit appelé mon président. Ça, c'est mon avis et je pense que voilà encore une autre bonne raison de tout mettre à terre pour recommencer parce qu'il n'est pas encore tard. Maintenant, je reviens à votre question concernant justement ce sujet délicat de la justice. Comme l'a dit M. Fama, avant de parler de cette boussole, je reviens encore sur un propos que vous avez tenu tout à l'heure en disant que le colonel Doumbia est venu avec de bonnes intentions. Les intentions, c'est des choses qui sont subjectives, on ne peut pas les voir. Par contre, au niveau de l'objectivité, moi, je ne parlais pas d'intention, je parlerais de promesses. Il est venu avec de bonnes promesses. Or, on dit que les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Moi, par exemple, j'avais cru naïvement au début à ces belles paroles, la justice va être notre boussole, nous n'allons pas recommencer les erreurs du passé, nous allons faire ceci, nous allons faire cela, nous allons tuer l'ethnie. Aujourd'hui, parlons justement de cette ethnie. Lorsqu'il dit tuer l'ethnie, aujourd'hui, vous n'êtes pas sans savoir de voir combien de fois déjà l'administration est d'abord politisée. La justice, elle est instrumentalisée pour parler de la justice, mais aussi l'administration est au-delà d'être ou en plus d'être politisée, elle est ethnicisée. Et ça, ça ne va pas, ça ne cadre pas à cette promesse ou à cette annonce qui avait été faite le lendemain du 5 ou le 5 septembre. C'est encore frais, il n'y a que six mois depuis que c'est arrivé. Si déjà cette gêne commence à régner à ses engagements ou à ses promesses, on n'est même pas encore à sept mois depuis, qu'en est-il de ce qui va venir ? Moi, je pense que nous sommes en train de foncer droit au mur et aujourd'hui, la situation guinéenne elle est d'ailleurs plus critique que lorsque nous étions après le lendemain de ce coup d'État constitutionnel. C'est-à-dire que nous, en Guinée, plutôt que d'aller de l'avant, nous ne sommes en train que de faire du recul. Chaque matin, et c'est d'ailleurs regrettable parce que ce ne sont que des espoirs que nous sommes en train de tuer. Pendant que d'autres pays sont en train d'évoluer, nous nous parlons de justice. Alors que cette justice, ce n'est pas pour rien que Dieu, lorsqu'il a créé, ou bien qu'il a commencé la création du monde dans lequel nous vivons, il a d'abord soulevé les cieux pour mettre la balance. Cette balance, c'est ce qui symbolise la justice. C'est dire que la justice, c'est la cheville. La justice, c'est tout ce qui peut être d'abord fondamental dans un pays. Et lorsque cette justice est inféodée, vous avez suivi ce qui s'est passé avec le dossier d'expropriation de ses leaders politiques. La justice, voyant devant une vérité qui saute aux yeux, et pour ne pas peut-être se casser la margoulette, a décidé, ou a choisi tout simplement de faire profil bas et de dire qu'elle est incompétente. Et je pense d'ailleurs que cette incompétence est ce qui caractérise aujourd'hui la justice qui est incompétente dans tous les domaines. Vous savez, le mot incompétence est une injure. Lorsqu'on vous dit, on vous qualifie d'incompétent, vous allez dire que vous avez été insulté. Et là, c'est elle-même, l'institution elle-même qui dit qu'elle est incompétente. Donc, je pense que comme l'a dit M. Kanté, plutôt que d'aller dans ces déclarations qui sont vides de sens, de dire que ça va être notre bousson, parlons de cette justice. Est-ce qu'il y a une justice en Guinée ? La réponse, à mon avis, c'est qu'il n'y a pas de justice. Il y a un semblant de justice. Et si aujourd'hui, il y a une réforme que nous devons faire ou bien un domaine sur lequel nous devons travailler, c'est cette justice. OK. Merci. Merci beaucoup, M. Tola. Voilà. Annie Delove, la même question. La justice est terminée. À propos de la question, sans plus tarder, je rejoindrai avant tout M. Fama qu'il n'existe vraiment pas de justice en Guinée. Il faut le reconnaître. Vous savez, les Guinéens, nous avons une fierté, nous avons tendance à croire en notre justice. Quoi qu'il arrive, on se dit toujours « Ben oui, il existe de justice en Guinée et j'ai confiance en ma justice. » Il y a une justice, il y a une justice théoriquement élaborée. Mais parlant de justice, elle a pratiqué, je pense. Lorsqu'il y a juste une justice pour la forme et ce n'est vraiment pas pratiqué, on n'appelle pas ça justice, on est désolé. Les choses sont à l'air en Guinée. Donc, nos trois pouvoirs qui existent en Guinée, je pense que le pouvoir législatif et comment on appelle ça, exécutif et l'autre là, magistratif, moi, j'ai toujours dit que c'est seulement le pouvoir exécutif qui est appliqué en Guinée. Lorsqu'il s'agit des présidents, ils n'ont qu'à venir imposer leurs lois, ils n'ont qu'à changer les constitutions, ils n'ont qu'à faire ça en leur faveur. C'est toujours ce qui est appliqué. Mais tout ce qui est maintenant de la justice, tout ce qui est maintenant du peuple, tout a toujours été bafoué. C'est toujours bafoué, c'est toujours le peuple qui a tort et c'est toujours la justice qui ne joue pas son rôle, qui ne fait pas bien son travail. Donc, je suis d'avis, j'avoue aussi qu'il n'y a pas de justice en Guinée parce que les lois ne sont pas bien appliquées. Là où la justice doit agir, on ne fait pas souvent. Et le colonel avait bien commencé au début, il avait tendance à faire fonctionner cette justice qui paraît morte en Guinée, mais à un moment donné, on ne comprend plus rien non plus. On ne comprend rien. Et dans certains de ces discours, la majorité d'ailleurs s'est dit, il y a une justice en Guinée, je remets tout à la justice, je ne peux pas prendre une décision à la place de la justice. Mais franchement, cette justice, on ne voit pas son rôle. Les magistrats, comment sont-ils formés ou comment fonctionnent-ils ? On ne comprend pas. Je ne comprends pas. Je ne sens pas. Je ne sens pas ma justice guinéenne. Aucune sensation de la justice guinéenne. Donc, avant d'abord qu'on dise que la justice est une boussole ou pas, mais il faudrait d'abord réaliser qu'il y a une justice qui fait bien son travail avec compétence et expérience. Mais cette justice, aucune droiture au contestant, n'a aucune direction. La justice guinéenne ne nous montre aucune direction, aucune droiture. Donc, on ne peut pas parler de la justice guinéenne et vouloir parler de boussole. C'est totalement une opposition qui est là. Et à un moment donné, je n'ai rien à dire sur cette opposition. Ça me dépasse. Ça me surpasse. Et sur la justice guinéenne, je recommanderais une renaissance. Il faut une renaissance pour la justice guinéenne. Dans cette renaissance, on pourrait y tirer le pardon. Même l'ethnocentrisme, ça persiste encore en Guinée et ça va continuer de torturer la Guinée par manque de justice. Tout le problème, même le système, est basé sur la justice. Si la justice fonctionnait, on aurait déjà un président en place. On ne parlerait même pas de coup d'État. mais c'est par l'incompétence de la même justice que le président qui avait gagné a été triché. Et la justice était là. Bouche bée. C'est elle même qui a programmé les résultats. Un faux résultat catastrophique, incroyable, mais vrai. Donc, cette justice, c'est ce qui traumatise le pays. La justice ne met rien, ne met pas chacun à sa place. La justice ne met pas chaque chose à sa place. Donc, tant que cette justice continue d'être lâche, rien ne va bouger. Les ethnies ne seront pas unis. Aucun Guinéen ne va pardonner son frère. Rien ne bougera. Et tous les présidents vont venir nous marmailler, comme on le dit en termes ivoiriens, marmailler les gens, rouler les gens dans la farine, escroquer les gens. Effectivement. Merci. La justice en a beaucoup à voir. La justice en a beaucoup à voir. Donc, il n'existe pas de justice parce que la justice guinéenne, je répète, n'est pas censé sonner, n'est pas fonctionner. Ce que je peux dire sur cette justice est, désolé, il faut une renaissance pour la vraie application de la justice. Je voudrais merci beaucoup, Annie Delov, pour cette brillante intervention. Franchement, si les autres filles guinéennes pouvaient faire comme ça, s'intéresser à la vie politique et sociale de notre pays et non pas chanter, danser seulement sur TikTok, c'est pas pour vous clasher, vous savez que je suis le défenseur des femmes, mais quelque part, revenez à la vie politique. Avec vous, ça pourra vraiment marcher parce que les hommes ont raté la réalité. Voilà. M. Fama, M. Tola, merci quand même par rapport à ce sujet et tout comme Annie Delov. Je veux juste aussi rajouter un peu ce qu'elle a dit parce que nous devons tous appuyer ça et tout le monde doit être d'accord. Dans un pays, si vous voyez toujours l'injustice, c'est-à-dire qui pousse dans un pays, si vous voyez la haine entre les hommes, dites-vous que c'est l'injustice qui ne fait pas son travail parce qu'en tant que dans un pays, nous allons continuer c'est-à-dire à choisir un nom pour nous défendre et non pas laisser le choix du peuple diriser nos pays africains. Croyez-moi qu'il n'y aura jamais de stabilité, il n'y aura jamais de développement, il n'y aura jamais de paix entre les gens. Parce qu'aujourd'hui, si on regarde la Guinée, juste un exemple, il suffit juste que quelqu'un soit nommé et qu'on dise qu'il est contre les autres. Moi, je l'ai dit, qu'on aime, qu'on n'aime pas. Regardons la nomination, c'est-à-dire les différentes nominations de Kornemadie Doubiya. C'est post-partesique. Souvent, les gens disent qu'il n'y a que des malinqués et c'est une réalité. Mais moi, en réalité, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Demain, quelqu'un peut venir faire la même chose l'essentiel, c'est quoi ? Ceux qui sont nommés qui soient au service du peuple. Et pour cela, il faut franchement que la justice accepte de veiller. Aux États-Unis, un peu partout, on ne calcule pas qui est là. C'est-à-dire, on ne sait pas savoir est-ce que c'est noir, est-ce que c'est blanc. Maintenant, parce que la justice a fini de trancher ça. On regarde les compétences des hommes. Même si ce n'est qu'une seule communauté qui sont au service du peuple, je crois qu'il n'y a aucun problème. Donc, la justice doit vraiment servir les Guinéens afin d'arrêter cette affaire d'injustice. Pour terminer, M. Thomas Kanté, on va tourner maintenant l'ordre. On va commencer par M. Tola. La dernière question ici ou le dernier sujet, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a presque plus de dialogue entre l'opposition et les hommes politiques. Et si nous nous rappelons, en 2008-2009, je vais dire, ça a été le problème entre le CNRD et la classe politique, plutôt les forces vives. Le CNRD avait refusé d'ouvrir un couloir de dialogue. CNDD, CNDD. CNDD, excusez-moi. CNDD, merci, de Moussadadis Kamara. Et on a vu ce que cela avait porté comme fruit, mais fruit négatif pour tous les Guinéens. Aujourd'hui, nous voyons presque la même chose parce qu'en réalité, le CNRD ne considère pas la classe politique. Et une transition, c'est forcément pour la classe politique parce qu'une transition se termine toujours par des élections. Et les élections, c'est pour les hommes politiques. Mais aujourd'hui, tout est fermé. qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça et quels conseils pouvez-vous donner à colonel Madi Doumbouya parce que moi, il s'agit de ce monsieur. J'ai vraiment envie de voir ce monsieur sortir grand pour que demain, je l'aime ma main pour dire que lui, c'est un Guinéen qui a sauvé toute la Guinée et il pourra aussi être une grande inspiration pour les autres pays africains. Mais c'est toi là-bas. Merci beaucoup pour la question, monsieur So. Avant de répondre à cette question, vous permettez toujours parce que nous sommes dans un débat et nous essayons vraiment d'informer nos abonnés afin qu'ils comprennent l'enjeu de cette transition. Avant de répondre à votre question, je voudrais d'abord qu'on fasse un peu une certaine analyse de la situation régionale en ce qui concerne justement ce dialogue ou en ce qui concerne cette transition. Aujourd'hui, fort heureusement pour nous, nous ne sommes pas le seul pays dans la sous-région qui soit dans une transition. Nous avons deux exemples. Le premier exemple, c'est celui du Mali. Le deuxième exemple... Excusez-moi, excusez-moi, monsieur Tô là-bas. Excusez-moi, j'ai affiché ça, c'est pour dire à mon frère Suleymane Diallo que je lui bloque automatiquement sur ma face. On ne vient pas insulter ici des gens pour les traiter de maudit ou de quoi. C'est irresponsable. D'accord. Voilà, je disais que nous sommes face à deux exemples de scénarios ou deux comparaisons. Nous avons le Mali qui est un pays en guerre qui a amorcé sa transition depuis 2020. Puis nous avons à côté le Burkina Faso qui a amorcé sa transition il y a juste quelques jours pour ne pas dire quelques semaines. Au Mali, vous voyez les difficultés que le Mali est en train de voir avec le djihadisme. mais en même temps aussi, vous voyez ces difficultés financières aujourd'hui avec les sanctions. Pourquoi je commence par ça ? C'est parce que vous avez parlé de conseils qu'il faut donner au colonel Laïma Mahdi et au CNRD en même temps. Mais je pense qu'aujourd'hui, le meilleur conseil qu'une personne peut avoir, c'est son expérience. C'est-à-dire qu'on dit que les mauvaises expériences nous donnent des raisons. Les bonnes expériences aussi nous apprennent quelque chose. Le Burkina Faso, en une journée, ils ont pu nommer leur gouvernement. En quelques jours, ils avaient une charte. En quelques jours aussi, ils avaient tout mis en place. Nous avons une durée de transition. Nous qui avons amassé cette transition, vous avez rappelé, hier samedi, nous étions exactement six mois jour pour jour depuis que nous avons commencé cette transition. Il y a un flou artistique qui a été entretenu par le CNRD depuis son avènement. Et ce flou, c'est pour justement permettre au CNRD de dérouler son agenda. et d'asseoir une certaine dictature. Vous voyez aujourd'hui combien de fois tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains d'une seule personne. C'est-à-dire que les trois pouvoirs dont parlait tout à l'heure la sœur Annie, le pouvoir législatif, exécutif et judiciaire. Celui exécutif, c'est le CNRD, qui est l'organe qui est en-dessus en-dessus du gouvernement, donc des civils. Aujourd'hui, lorsqu'ils s'enorgueillent de dire qu'ils ont nommé un gouvernement entièrement civil dans une transition militaire, c'est un leur. Ensuite, aussi, le judiciaire qui est représenté par la justice, ça fait partie justement de ce gouvernement qui est en-dessous du CNRD. donc la ministre qui était là qui avait voulu faire cette séparation de pouvoir comme ça se doit a été la première victime, ça a été le premier visite que le CNRD a fait sauter. Donc, ce qui nous amène aujourd'hui aux difficultés que nous vivons est le législatif qui est le CNT aujourd'hui. C'est le CNRD encore qui a choisi son président en catimini de manière unilatérale qui a choisi aussi ses représentants. Comment voulez-vous que lorsque tous les pouvoirs sont concentrés dans les mains d'un seul homme que nous puissions aller de l'avant ? Donc, aujourd'hui, s'il y a ce flou et s'il y a cette rupture de dialogue, c'est fait à dessein. Vous l'avez rappelé, le CNDD avait fait la même chose et la question que je vous pose, est-ce que la transition du CNDD a été une récente ? Je connais déjà la réponse lorsque je vous pose la question. Ça a été un échec parce que, comme l'avait dit tout à l'heure Annie, nous avons vécu encore un autre coup d'État, cette fois-ci le plus vrai des coups d'État parce que ça a été fait avec effusion de sang, ça a été fait contre un civil, un vivant, contrairement aux autres années, tous les coups d'État que nous avions vécu, c'était des coups d'État contre un président qui est mort. Vous voyez ? Donc, cette fois-ci, pour une fois qu'ils ont fait ceci, ils sont en train de s'inspirer des transitions précédentes qui ont été un échec. Aujourd'hui, nous sommes encore en train de foncer et s'enfoncer davantage parce que c'est un base pro. Le CNRD est en train d'avancer, les yeux baissés et la boussole, elle est déjà partie à partir du mois de décembre. Nous sommes en train de faire la navigation à vue. c'est le sauve du peuple qui est en train de se faire et lorsqu'ils ont rompu justement le dialogue avec la classe politique, c'est pour pousser cette classe politique justement à commettre des erreurs, à voir aussi à quel point cette classe politique est déterminée. C'est en fait de jouer parce que cette classe politique elle représente le peuple, elle représente ses militants parce que chaque parti politique n'a de force ne tire ses forces que de ses militants. Donc lorsqu'elle est la classe politique aujourd'hui elle est écartée, c'est comme si aujourd'hui le peuple, la population, les futurs électeurs sont écartés. Comment voulez-vous alors que le CNRD puisse réussir sa transition lorsqu'il est en train de se battre contre ce peuple-là ? C'est inconcevable. Donc si moi j'ai un conseil à donner, ce n'est pas au CNRD parce que le CNRD est sourd et mieux, en même temps aveugle, ne voit pas la situation. Si j'ai donné au début l'exemple du Mali, c'est pour que justement le CNRD comprenne que cette confrontation avec le peuple et avec la communauté internationale ne va pas profiter, ne lui profiteras pas d'abord, mais tant pis, mais ça ne profiteras pas aussi à la population. Et ça c'est très dommage et c'est très regrettable parce que vous voyez déjà cette nomination à compte-gouttes que le CNRD nous a servi alors qu'il pouvait en une soirée nous servir pour le gouvernement. C'était pour gagner du temps. Nous avons compris cela et nous avons vu les intentions du CNRD qui ne veut pas du tout organiser des élections d'abord dans un délai raisonnable, mais en fait aussi une élection inclusive parce qu'ils veulent déjà écarter certaines personnes. Ce n'est pas à eux de faire cela. Ensuite, lorsqu'ils auront écarté ce qu'ils tenteront de faire, ce qui ne marchera pas, lorsqu'ils auront fait cela aussi, ils vont tailler sur mesure ce qu'ils veulent comme constitution. Ils vont aussi ensuite tripatouiller, frauder les élections pour tenter d'imposer. Non, cela ne marchera pas. Donc, si j'ai un conseil à donner à la population, c'est d'être d'abord vigilante, d'être unie et de ne pas se laisser faire parce que justement, nous n'allons pas continuer après 60 et quelques années à faire toujours le même perpétuel recommencement. Nous en avons marre. Dans la sous-région, la Guinée a été le premier pays à accéder à son indépendance. Mais aujourd'hui, regardez, même des pays qui étaient en guerre sont plus développés que la Guinée. Ces pays-là, aujourd'hui, vivent le premier développement, celui qui est le minimum dans tout pays, c'est l'entente, c'est la quiétude, c'est la sécurité. Ça, c'est le premier développement de tout pays. Et si nous, en Guinée, c'est la division, c'est la haine, c'est l'injustice, c'est l'arbitraire, comment voulez-vous qu'on puisse aller de l'avant? On n'ira nulle part. Et ça, si j'ai un message à donner encore une fois, c'est à l'endroit de la classe politique qui doit être unie, qui doit être forte, qui ne doit pas se laisser faire, mais à la population aussi qui doit prendre sa responsabilité et comprendre quelle est la sèche souveraine. C'est si elle, elle permet que des bêtises ou bien que des injustices se passent sur elle, que ces injustices se feront. Si elle ne le permettra pas, si elle ne le permet pas, ça ne se passera pas. Vous avez votre micro ? Oui, oui, oui. Merci, M. Toilabar. Merci beaucoup. M. Fama, quand tu as la même question, je rappelle qu'il nous reste juste, disons, 15 minutes et on a, voilà, une petite question pour vous. Voilà. Allez-y, M. Fama, et Annie se prépare. Alors, mon cher, par rapport à ce... M. Fama, bien avant, excusez-moi. À l'intention de tous ceux qui font des commentaires, je vous prie, envoyez des commentaires responsables. Nous sommes tous des frères. Nous sommes tous des frères. Si vous ne pouvez pas envoyer des commentaires responsables, arrêtez d'insulter. Arrêtez d'insulter. Vous pouvez critiquer. Il n'y a pas de problème. Tout le monde. Moi, je reçois des milliers de critiques. En privé, tout comme ici, je vois le plus souvent, tout le monde ne peut pas nous aimer, mais n'insultez pas. Voilà. C'est tout ça. Merci, M. Fama. Alors, mon cher, par rapport à ce sujet, cette question sur le dialogue entre le CNRD et la classe politique, comme disait tout à l'heure mon cher frère, toi là-bas, en prenant l'exemple sur la sous-région, le Burkina, le Mali, moi, je dis qu'il ne faut pas comparer la Guinée à ces pays, le Burkina, le Mali. La Guinée, c'est un pays à part. D'accord ? Aujourd'hui, nous sommes des civils. Nous voulons effectivement que les choses aillent bien chez nous. Nous voulons réellement la paix, le dialogue, le développement politique, le développement économique. Nous voulons tout ça. Mais pour résumer tout, ce que nous devons comprendre, c'est que les militaires qui sont là, c'est-à-dire, c'est qu'ils se disent entre eux et que les civils, politiciens, n'entendent peut-être pas ou entendent mais font comme s'ils n'entendaient rien, c'est que les gars se disent là, ceux qui sont en train de nous mettre la pression, ils ont été à la tête de cet État. Ils ont été les dignitaires de cet État. Ils ont été les chefs décideurs de cet État. Qu'est-ce qu'ils ont fait pour ne pas que ce coup-là arrive, pour ne pas que ces situations-là arrivent ? Les militaires entre eux, quand ils s'asseillent là, ils commencent par le nom de Sidiya, qui a formé le gouvernement de 1996, dans lequel faisaient partie les cassouris de l'Essébouda d'Indiano, ils se disent, ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait réellement sous le régime de l'ensemble de la comté pour empêcher qu'il y ait un coup d'État un jour en République de Guinée ? Pour ne pas que la Guinée soit plongée dans une transition, qu'est-ce qu'ils ont fait réellement ? Est-ce qu'ils ont posé les préalables ? Est-ce qu'ils se sont battus pour que les élections soient crédibles, transparentes et démocratiques, comme on aime souvent dire en Guinée, pour ne pas qu'on ne soit pas plongé, qu'on soit plongé dans une situation aussi chaotique comme ça ? Ce sont des questions que les militaires se posent. C'est pourquoi, quand vous parlez du dialogue, aujourd'hui, vous savez, Dadis a essayé de faire la même chose en 2010. Certainement, Dadis est passé par des moyens qui ne l'ont pas fermé. Mais les militaires qui sont là, ils ont pris l'exemple sur le CNDD de Dadis. Alors, les acteurs politiques, qu'ils se réveillent, qu'ils ne se réveillent pas, c'est que les militaires marmonnent entre eux. C'est ce que je viens de vous dire. Alors, aux acteurs politiques de prendre leur responsabilité. Quand mon cher frère Tolabak dit que ça revient au peuple, moi, je me dis, le peuple ne va pas sortir comme ça. Le peuple ne va pas se lever un jour pour dire ça, il faut sortir, il faut faire ceci. Ce sont souvent des acteurs ou des syndicalistes qui mobilisent souvent la foule, qui demandent souvent que les gens sortent. Mais le véritable problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un climat de manque de confiance entre les acteurs politiques qui sont là devant le CNRD et le CNRD lui-même. C'est-à-dire, il y a un manque de considération dans le fond. Parce que quand les militaires s'asseillent entre eux, ils se disent, mais nous allons dialoguer avec ces gens-là. On sait ce qu'ils ont fait ici par le passé. Ce sont eux qui nous ont conduits à cela. D'accord ? N'est-ce pas ? Ce sont eux qui ont organisé, ils étaient là en 2010, ils ont fait tout pour qu'on donne le pouvoir Alpha Condé. Et ce sont eux qui ont galvanisé Alpha Condé à ce qu'ils fassent le troisième mandat qui nous a conduits dans cette situation catastrophique de manifestation en manifestation, de manifestation en manifestation. Écoute. À ce niveau, vous parlez de qui quand vous dites qu'ils étaient là jusqu'à ce qu'ils ont donné le pouvoir Alpha Condé ? Non, mais c'est nous-mêmes les civils, nous avons mis la pression sur les militaires. On sait aujourd'hui celui qui a galvanisé Toumba Diakite à tirer ce dadis. On le sait. Les gens ne veulent pas dire, mais on le sait. Pourquoi on ne fait pas le procès du 28 septembre ? Parce qu'on sait que le procès du 28 septembre, Alpha Condé est impliqué là-dedans. Alpha Condé est impliqué, Bernard Kouchner est impliqué dedans. Pourquoi quand on prend chaque fois le dossier du 28 septembre, on fait comme ça, on tourne à gauche, on tourne à droite, on pille, on perd dans le placard ? Pourquoi Toumba Diakite est là ? On ne fait pas le procès ? Parce qu'on sait ceux qui ont mis la pression sur le CNRD. On sait qui était derrière Toumba Diakite pour tirer. On sait l'intention qui a animé Toumba Diakite à tirer ce dadis. On le sait, mon cher. Vous ne pensez pas que le CNRD aujourd'hui, s'il a volonté, vous ne pensez pas qu'il peut vraiment nous aider à éclairer ça ? Mais, mon cher, je vais te dire, le CNRD ne fera jamais le jugement du 28 septembre. Le président civil qui viendra, même si c'est celui d'Alen Jarlou, il ne va pas faire le jugement du 28 septembre. Pourquoi ? J'essaie de dire ça souvent aux gens mais ils ne comprennent pas. Pourquoi ? Comment édifier les gens ? Pourquoi ça ? Écoute, mon cher, en Guinée, ce ne sont pas les élections qui vont donner le pouvoir. Les élections n'ont jamais donné le pouvoir à quelqu'un en République de Guinée. Et hier, j'ai fait un live où je me suis adressé directement à son excellence M. Segui D'Alen Jarlou. Jeudi, vous êtes en train de dire qu'il y a des mains noires derrière pour essayer de vous humilier, pour essayer de vous écarter. Vous faites allusion à qui ? Vous faites certainement allusion à ceux qui ont dirigé la Guinée tout récemment là, les classiques du RPG Arc-en-Syre qui étaient au pouvoir. Mais vous, qu'est-ce qui vous empêche exactement d'être à la même place aux côtés du colonel M. Segui Doudoumiaké, ces gens-là ? Il ne faudrait pas que vous teniez plusieurs fois ce discours. Il y a des mains noires, il y a des mains noires. La politique, il faut toujours avoir des mains noires. Il faut toujours savoir. Surtout, nous sommes dans la même période que 2010. Ce sont des militaires qui sont à la tête de l'État, ce n'est pas un parti politique. Donc, c'est ce que j'ai dit hier à son excellence. Il faut avoir cette capacité d'approcher ces militaires qui sont à la tête de l'État et vous allez voir clair qui est derrière ces gens. Vous serez tous là, vous deviendrez des sorciers et vous serez autour du colonel M. Segui Doudoumiaké. Ils ne peuvent plus être des mains noires effectivement dans le but de vous écarter ou de vous salir. Mais si vous vous mettez en marge de ce mouvement qui est à la tête de l'État, on va organiser les élections, on va vous tricher, on va donner le pouvoir à quelqu'un d'autre et vous allez manifester dans les rues. Ça sera encore l'éternel recommencement. Mon cher, je vais dire en terminant ceci, le dialogue entre les acteurs politiques et les militaires, ceux qui sont à la tête de l'État, il n'y a pas de volonté de la part des militaires de créer ce cadre de dialogue parce qu'ils ne veulent pas, parce qu'il n'y a pas de considération. Ils ne considèrent pas ces acteurs politiques. Pour eux, pour eux, les militaires, à commencer par le colonel Madi Doumbouya, la chose la plus importante c'est la refondation de l'État, c'est-à-dire recommencer tout pour lui, il faut d'abord considérer la Guinée comme un État vierge, c'est-à-dire ramener tout à zéro. Et s'il a aujourd'hui la capacité de dissoudre même les partis politiques, il va le faire. Je vous le jure, s'il a la capacité de le faire. Parce que pour lui, aujourd'hui, quand il s'assoit, qu'il regarde un Célouda Lendjalo, un Sidi Atouré, un Lansana Kouaté, un docteur Ousmane Kaba, tous ces gens qui sont dans la classe politique, la seule question qu'ils se posent, ces gens-là, ils ont été des anciens dignitaires ici, à la tête de l'État. Ceux qui sont en train de nous mettre aujourd'hui la pression qu'il faut organiser des élections. On a vu ici la manière dont les élections étaient organisées sous le régime de Lansana Kouaté. 93 changements de constitution. On a vu ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui a fait que Lansana Kouaté est mort au pouvoir ? Qu'est-ce qui nous a conduit à cela ? Donc, ce cadre de dialogue, laissons ça. Les militaires, ils n'ont pas la volonté de le faire et ils ne vont pas le faire. Il faut mettre le feu sur eux pour qu'ils fassent ce cadre, pas les acteurs politiques. Donc, aux acteurs politiques de procéder autrement. Et parmi ces acteurs politiques, il y a eu une division. Il y a eu une division. Quand vous prenez aujourd'hui le discours de Sevo et le discours de Sidiya, c'est à peu près les mêmes discours. Mais quand vous prenez les discours de Lansana Kouaté, les discours de Dr Ousmane Kaba, les discours, par exemple, d'un Kasuri Fofana, c'est-à-dire, c'est un contraire, c'est le contraire du discours de Sidiya et du discours de Sidiya. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une une division au sein même de la classe politique. Et ça voudra dire aussi que ceux qui tiennent des discours souvent en faveur, ce qu'on peut considérer en faveur du CNRD, ça leur arrange. D'accord ? Ça leur arrange, comme disait, comment dirais-je, Sidiya Touré dans les zones de film. Il dit, mais ceux qui disent qu'il faut faire cinq ans de transition, quatre ans de transition, le monsieur même est allé dire que lui n'est pas né pour diriger, que si on doit faire quatre ans de transition avec son âge de 75 ou 67 parce qu'il est né en 1945, il dit que ces gens-là ont raison. Donc, le combat que nous devons mener aujourd'hui, laissons cette affaire de cadre de dialogue. Le combat que nous devons mener aujourd'hui, c'est effectivement nous battre pour qu'on organise les élections dans un bref délai. N'entrez pas dans les faux débats. Ne perdons pas le temps sur les faux débats. Battons-nous pour qu'on organise les élections et pour que les résultats issus de ces élections-là soient proclamés devant le peuple de Guinée. Si c'est ça, alhamdoulilah, mais si on veut passer encore par des combines, ben écoutez, il faut que les acteurs les plus grands politiciens ils rentrent aussi dans le cercle fichu du colonel, sinon ils vont perdre. Ok, merci beaucoup M. Fama et merci. Et avant de donner la parole à Annie Deloive, je voudrais juste préciser là qu'en tant que nous allons rester, c'est-à-dire se cacher derrière ceux qui dirigent une transition pour gagner le pouvoir au détroulement de la volonté populaire, croyez-moi que ce pays-là restera toujours coincé dans la boue. Il faudrait que nous acceptons au moins pour une fois de donner le pouvoir à celui qui va gagner dans les urnes. Mais aujourd'hui, on parle de ces mains noires, c'est vrai, il y en a beaucoup, des gens qui veulent, c'est-à-dire qui vont pour négocier. Au fait, ces mains noires-là sont à l'image des élèves médiorques qui ne veulent pas apprendre, qui veulent passer court que court en classe supérieure et qui vont se laisser faire, c'est-à-dire ou aller corrompre les professeurs principaux dans les écoles afin d'être classés premiers. Mais généralement, le résultat sera quoi ? Zéro. On a vu ici Alpha Condé, c'est ce qu'on a eu en 2010 parce qu'ils ont négocié contre le peuple parce que le peuple avait fait son choix, c'était Selouda, l'Indialo, c'est connu de tous, mais comme Alpha avait négocié le pouvoir pour venir, il ne pouvait pas travailler parce qu'il fallait forcément servir ces clans sataniques qui étaient là, qui lui avaient aidé à arriver au pouvoir et c'est dans ce cas-là même, il avait écarté ce pouvoir qu'on a fait, qui était incomplice et voilà où cela nous a menés. Non seulement le peuple n'a pas intérêt, on n'a pas bénéficié, mais aussi même eux qui étaient là, ces clans, n'ont pas bénéficié parce qu'aujourd'hui c'est les marabouts, c'est les fétichés qui sont en train de manger leur argent, ils sont tous coincés devant cette affaire des clèves, l'argent du peuple est dans leurs mains, mais aujourd'hui je ne suis plus heureux que ces gens qui ont des milliards parce que moi je ne dois à personne, je suis tranquille dans ma tête, donc il faudrait que tous ces comportements la changent et savoir aussi que ceux qui étaient là hier, c'est-à-dire un ministre qui est dans un système peut être un bon président s'il a les mains libres parce que le plus souvent c'est le président qui guide, celui qui donne le bon chemin et voilà, mais comme vous l'avez si bien dit, il faut que le peuple se réveille. Annie Delove, en quelques mots, on va arrêter ce live, en quelques mots, c'est une petite question pour M. Tom là, M. Fama et même toi aussi, là ça sera deux minutes, deux minutes, on va arrêter. On t'entend pas, Mie, ton micro. Excusez-moi, on oublie, on voyait même. Voilà, je dis, je veux même plus monopoliser la parole parce que vous avez déjà tout dit antérieurement et c'est ça un débat, même pas faire la tautologie au fait. Les liens qui sont coupés entre, les liens qui sont coupés entre l'opposition et la transition, c'est un truc dangereux, ça ne devait pas être comme ça parce que la transition c'est un travail vraiment commun que tout le pays doit mener et surtout, surtout entre la transition et l'opposition, il devait avoir une communication mais dynamique, il devait avoir une collaboration mais dynamique. Mais c'est surprenant et décevant de voir ce lien couper. Ça, c'est beaucoup lié, voilà pourquoi je disais que j'ai pris l'autologie parce que vous avez déjà dit, ça c'est lié au manque de considération vraiment comme le disait Favin, c'est vraiment un manque de considération face à l'opposition et l'opposition aussi qui est désir. Vous voyez le problème de la Guinée, quelquefois, moi j'ai l'habitude de dire à mes abonnés qu'arriver à des moments je ne trouve plus de sujet, je ne trouve plus quoi dire, je ne trouve plus quoi dire. Donc je reste bouche baie parce que tu passes par là, c'est compliqué, tu passes par là, c'est compliqué. L'opposition aussi qui cherche à se battre aussi unie, contre la transition ou alors une mauvaise gestion qui pourrait être là, n'est aussi pas unie, n'est aussi pas unie. Donc le problème commence là, la désunition au sein de l'opposition. Et voilà, la transition ne voit rien, la transition actuellement même, c'est, vous n'êtes capables de rien, si vous étiez capables de quelque chose, nous même, on n'allait pas arriver là. Et voilà, d'une part et d'autre, c'est vrai. Donc ça, c'est les deux cas, en fait, manque d'unité au sein de l'opposition et le manque de considération de la transition face à l'opposition. Et Kanté a mentionné quelque chose que j'ai validé, il dit, aujourd'hui, si la transition, précisément, Mamadi Doumbouya, pouvait dissoudre l'opposition, il le ferait sans problème. et n'importe quelle transition, il n'y a aucun pouvoir pour le faire, il ne peut pas. Voilà. C'est-à-dire, peut-être par le peuple et voilà, par tout ce qui se passe, par la normalité, on n'en peut pas. Mais en fait, concrètement parler de la considération qu'ils ont pour l'opposition, c'est zéro. Aucune crainte, aucune considération, aucun respect pour l'opposition. Parce que l'opposition aussi se laisse mal mener. C'est-à-dire qu'il faut le faire et dire à l'os. C'est un bel exemple pour lui, ce qui a fait tomber Dadis. Donc, c'est pourquoi dans un débat, moi, je disais, si Célu ne trouve pas de fruits avec ses collaborateurs opposants, qu'il reste avec l'ANAT. Parce que par là aussi d'opposition, c'est Célu d'ailleurs qui apporte un peu aussi de valeur à l'opposition. Si aussi on enlève Célu dans l'opposition, on dit ça, même dans le peuple même voter, il n'y a pas d'opposition en Guinée. C'est Célu jusque-là qui se bat. Pourquoi ? Parce qu'il a été le seul à tenir tête à Alpha, à oser rester en Guinée, quel que soit ce qui a pu se passer. Voilà, d'une part, les gens qui aiment Célu, le conseil d'avoir une bonne organisation. Parce qu'il s'est déjà trop battu. L'échec de Célu fait plus mal aux Guinéens conscients que quiconque. Tant que tu es conscient, tu n'es pas pour l'échec de Célu. Célu doit coûte que coûte gagné parce que ce qu'il a déjà perdu, c'est trop. Ce qu'il a déjà souffert, c'est trop. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu compliqué, mais on soutient ce qu'on doit soutenir. Que le peuple reste uni derrière, voilà, la bonne manière. Sinon, c'est un peu compliqué. Alors, Annie, je commence par toi-même. Je remonte à M. Fama et laissez-toi là-bas clôturer pour nous. Et voilà, je vais juste te donner quatre noms et tu vas me dire qu'est-ce que tu veux. tu penses de ces quatre personnes. D'accord. Je vais te dire ici, M. Sidi Atouré, qu'est-ce que tu en penses? Quand on te dit M. Sidi Atouré, pour toi, il représente quoi? C'est-à-dire, comment tu peux le qualifier au fait? M. Sidi Atouré, c'est un opposant qui peut faire mieux. Quand je dis il peut faire mieux, il peut faire mieux que ce qu'il fait à l'instant. C'est un opposant qui a beaucoup d'années, il a duré dans la politique, il pouvait faire mieux mais jusque-là, il ne fait pas, quant à moi, il ne fait pas les choses comme ça devait être déjà avec toute son expérience. Tu lui fais confiance? Donc, s'il vaut, s'il vaut, il peut faire mieux. Il n'y a pas un débat loin. Tu lui fais confiance? Sidi Atouré, Sidi Atouré, il peut faire mieux encore, qu'il fasse encore mieux. Il répond oui ou non. Tu lui fais confiance? Je fais confiance à Sidi Atouré avec un bon entourage. Lansana Kouyate, on y va. Lansana Kouyate, toujours. Lansana Kouyate. Je lui fais plus ou moins confiance. Plus ou moins. OK. Et si tu disais de lui noter alors? Pardon? Une note de 1 à 10. Quelle note? À qui? À lansana Kouyate. Tout comme M. Sidi Atouré. Quelle note peux-tu les donner? De 1 à 10? 7? Pour tous les deux? 7. OK. Seloudal Ndiallo. Vite fin, on va aller plus plus. Seloudal Ndiallo, je lui donne une note de 9. 9. Donc, il n'y a pas de débat, ça veut dire que tu lui fais confiance. Colonel Dumbuya, Mamadi Dumbuya. Mamadi Dumbuya. 9. 9. OK. Alors, M. Kanté, merci Annie. La même question pour vous. Si on vous disait de parler de M. Sidiya, je vais poser les quatre noms à la fois pour éviter de vous interrompre. M. Sidi Atouré, l'ansana Kouyate, Soudal Ndiallo, M. M. Madi Dumbuya, pouvez-vous nous parler de ces cadres-là en seulement deux minutes et vous nous donnez aussi des notes ? Moi, je dirais que s'il faut parler de tous ces gens-là et tout ce qu'il faut reconnaître d'abord en toutes ces personnes, ce sont des cadres très, très instruits. Ce sont des administrateurs qualifiés. Ce sont des personnes qui ont des relations à l'extérieur, à l'intérieur du pays. Ce sont des gens qui sont capables de diriger la Guinée en tant que président et d'envoyer la Guinée vers le haut. Quand je prends un Sidi Atouré, il a de l'expérience. Il a travaillé en Côte d'Ivoire, dans l'administration au Fouy-Boigny, si je ne me trompe pas. Il est venu en 96 et il a laissé des traces. On sait que c'est un nombre d'États. On sait aussi que c'est un pragmatique. Donc, il n'y a pas de questions là-dessus. Vous prenez aussi un M. Lansana Kouyate. Nous savons qu'en tant que président, il a la capacité de travailler, il a ses relations, il a la compétence. Il connaît la Guinée parce que ce qu'il faut reconnaître quand même, il a fini ses études en Guinée, il y en a en Égypte et tout ça là, avant d'occuper des fonctions au niveau international. Sur la qualité intrinsèque de ces gens-là, il faut quand même reconnaître que ce sont des cadres chébronnés. Ça, c'est clair et net. Après, maintenant, on les aime en Guinée ou pas, ils sont populaires ou pas, est-ce que c'est des bons politiciens ou pas ? Parce que les Guinéens, ils mélangent tout. Lansana Kouyate n'est pas un politicien. Sidi Atouré n'est pas un politicien. Silouda Lendjalo n'est pas un politicien. Qui d'autre encore ? Qui d'autre encore ? Non, les cadres, c'est le colonel Madi Dumbuya. Madi Dumbuya, encore moyen. Dans ces cadres-là, ce ne sont pas des politiciens. Le politicien en Guinée, c'est Alpha Condé. Ceux, ces gens-là, ce sont soit des économistes, soit des technocrates ou des diplomates. Sur la gestion en global, ils ont cette intelligence, cette valeur, effectivement, de propulser ce pays vers l'au-haut. Maintenant, s'il faut les juger sur leur qualité politique, il y en a qui sont médiocres, il y en a qui sont moyens, il y en a qui sont aussi au top niveau. Donc, dans ce cas-là, M. Fama, quel nom pouvez-vous les donner ? Sidi Atouré, on y va. Si je dois noter Sidi Atouré, le politicien, ou bien Sidi Atouré, le gestionnaire, parce qu'il faut savoir... On parle aux amis de la politique parce qu'ils sont à la quête du pouvoir. Voilà. Si je dois juger Sidi Atouré, l'homme, le politicien, parce que Sidi a quand même, il n'a pas bon nom en tant que politicien, on le traite souvent d'arrogant, il consulte... Ok, la note. La note. C'est ce que je dis, il ne consulte pas souvent sa base et tout ça. Si je dois le noter, je dirais que moi, je donne un 5 à Sidiens. Oui, oui, un 5 à Sidiens. L'Ansanakouyate, si je dois le noter, je donne le noter à un 4,50. Évidemment. Je parle de l'homme politique. Je sais. Ok, Sidi Alain Gallo. Maintenant, si je dois noter Sidiens, effectivement, avec le colonel, on m'a dit Dumbuya. Moi, je donne 9,50 à Sidiens. Je donne 9,50 au colonel, on m'a dit Dumbuya. Parce que je le fais juste par rapport au combat qui a été mené, le combat politique. D'accord ? C'est des gars qui sont restés en Guinée, malgré tout ce qu'on a dit d'eux, on a humilié ses loups, on l'a emprisonné, on l'a assiégé, on l'a descendu de l'avion, les médias se moquaient même de lui. C'est quand même cette valeur, moi, qui me rassure de son côté. Et en ce qui concerne le colonel, on m'a dit Dumbuya, le 9,50 que je l'attribue, c'est par rapport à son acte du 5 septembre. Alors, maintenant, l'homme le président, la note-là ne s'attribue pas à l'homme le président, mais par rapport au seul acte qu'il a fait. C'est-à-dire, le simple fait qu'il a pris des armes et qu'il allait déloger un dictateur en tuant aussi d'autres personnes. Vous savez souvent, souvent, dans un dialogue, c'est-à-dire, quand l'être humain parle, c'est-à-dire, dans votre phrase, vous pouvez nous donner l'encent de tirer une question. Vous avez dit, vous l'avez noté en tant que l'homme du 5 septembre. Effectivement. Maintenant, donnez-moi une note à Madi Dumbuya en tant que président de la transition. En tant que président de la transition, je le donnerai 5. La moitié de... La moitié... Oui, je le donnerai 5, effectivement, en tant que président de la transition. Il a déjà échoué la matière. Là, non, il est aux justes milliers. Quand on dit 5, ça veut dire passable. Voilà. Il peut non seulement monter et tout comme il peut descendre. Voilà. Pour moi, jusqu'à présent, on peut le rectifier, même aujourd'hui, là, s'il nous écoute. Je ne parle pas de ceux qui sont autour de lui, mais s'il nous écoute, nous, les hommes du peuple, d'accord, on peut rectifier encore les tirs. Comme j'ai dit tout à l'heure et comme mon cher frère Toll a avancé aussi après moi, en disant qu'effectivement, on peut tout recommencer à zéro et aller de bons pieds. Effectivement, c'est pourquoi je le note 5 en tant que président de la transition, en tant que l'homme du 5 septembre. Effectivement, je le donne 9,50 comme c'est l'Ouda s'est quitté. Monsieur Toll a va, oui, nous vous écoutons. La même question, si je vous disais de nous parler de Sidiya Touré, de L'Ansona Kouyaté, de Soudal et Diallo et de Kulnem Madi Doumbia, aussi, allez-y, bien une autre. Bon, d'abord, il faut nous convier, merci pour la question, il convient de faire une petite précision, c'est qu'en ce moment, on ne parle pas d'opposition, puisque nous sommes dans une transition où il n'y a pas de mouvance, il n'y a pas d'opposition. Donc dire, qualifier ces leaders-là d'opposants, c'est déjà manquer un peu de pragmatisme. Ce sont des leaders politiques, des acteurs politiques, pas des opposants, parce que s'il y a opposition, c'est à partir de maintenant, puisque maintenant, le CNRD, qui est l'organe qui devait être l'arbitre pour qu'on sorte de cette transition, s'est mis en mouvance, comme s'ils étaient légitimement élus. Et donc, il s'arroge le droit de décider qui fait quoi et quand faire et comment le faire. Donc, effectivement, si nous allons faire une confrontation entre la classe politique et le CNRD, oui, on peut parler là d'opposition, parce qu'ils sont devenus des opposants. Mais dans cette même classe politique, il y a une opposition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque vous entendez M. Kriaté dire que lui, si on parle de manifestation qui est un droit constitutionnel, même si aujourd'hui, la constitution, elle est suspendue. S'il dit qu'il n'a pas de recours, qu'il nous dise alors si lui n'est pas d'accord aujourd'hui avec le fonctionnement ou la gestion de la transition, qu'est-ce que lui, il aurait ? Ils nous le disent. Ensuite, lorsque M. Kriaté aujourd'hui dit que c'est une grâce que le CNRD fait à la classe politique ou à la population guinéenne parce qu'ils auraient pu gouverner par, je ne sais comment... Par ordonnance. Par ordonnance. J'espère que ce sont des ordonnances médicales qu'il est en train de parler pour donner à la population guinéenne des médicaments. Mais en tout cas, si ce sont les ordonnances qu'une jeune peut donner faute d'avoir une constitution ou faute d'avoir une tchap comme c'est le cas, dans ce cas, je dirais que M. Kriaté, sa carrière politique et son séjour à l'étranger n'aura pas servi à grand-chose parce que lui, il voudrait nous dire et vanter une pratique dictatoriale, celle de faire fi des droits de l'homme, faire fi de la volonté du peuple pour faire inélatéralement les choses. Donc, pour revenir aux questions que vous avez posées, aujourd'hui, si on va pas à pas, M. Touré, je dirais que c'est un leader politique, un cadre sévronné qui a fait ses preuves. Moi, par exemple, dans les années 90, je me rappelle du résultat qu'il avait fait en tant que premier ministre quand il était rentré à Guinée. C'est l'époque où le jus ne coûtait que 300 francs. Donc, lui, homme politique et économiste, je dirais que je peux lui noter une très bonne note. Je peux lui donner 8, je peux lui donner même 9. Et en termes de qualificatif, je dirais que c'est un homme compétent. Et la compétence de l'homme ne lui enlève pas aussi ses défauts. C'est ça, c'est inhérent à tout homme. Il a certes lui aussi ses défauts, ses calculs politiques, parfois ses choix qu'il fait, qui ne sont pas forcément les bons choix, mais je lui laisse en fait l'antière responsabilité de ce que lui décide de faire, de la qualité et de la compétence qu'il a. Ensuite, si vous me demandez M. Kouyate, je parlerai d'un homme qui a vraiment déçu. Souvenez-vous qu'en 2007, lorsqu'il y a eu les mouvements sociaux qui ont conduit le M. le général Lansana Conte à l'époque à reculer face à la grogne populaire, M. Kouyate avait été choisi pour venir répondre à l'inspiration, aux aspirations, je dirais même, de la population à l'époque, mais qui, au lieu de venir imposer ou bien profiter de cette légitimité populaire parce qu'il était en fait le choix de la société civile à l'époque, au lieu de le faire, il s'est confondu dans un silence. Il n'a pas voulu dire publiquement lorsque les choses n'allaient pas. Il a attendu qu'il soit débarqué pour dire qu'il n'avait pas les coups des franges. Là, je pense que moi, si on me demande de noter M. Kouyate, malgré ou avec tout le respect que je lui dois parce que c'est un cadre, il faudrait vraiment le reconnaître, mais c'est quelqu'un qui a vraiment déçu. Donc, si je parlerais d'espoir raté, déçu, c'est M. Kouyate, mais ça n'enlève pas que le monsieur a des qualités. Moi, par exemple, lorsque j'étais dans la presse, je me rappelle que mes confrères, à chaque fois qu'ils interviewaient M. Kouyate, ils revenaient avec un nouveau mot. C'est dire donc, oui, un bon Kouyate, c'est un bon parleur, un bon cadre, c'est oui, il connaît très bien comment les choses fonctionnent, mais un homme politique sur le terrain, c'est vraiment zéro. Ça ne veut pas dire que la note que je vais lui donner, c'est zéro, mais à l'attente, je le fais, moi, en tout cas, ce que j'attends de l'homme et ce que je vois sur le terrain, je peux lui donner quatre. Et n'oubliez pas que M. Kouyate, c'est quelqu'un qui avait, qui aussi a des soupçons qui pèsent sur lui. Vous savez, dans les années 90, lorsqu'il y a eu la guerre en Somalie avec la chute du Faucon, lorsqu'il y a eu attaque de la base des Nations Unies, M. Kouyate était là et vous savez, il y a eu un soupçon de vol parce que le siège avait été attaqué, saccagé par la population en colère et il y a eu des pertes énormes. Parmi les pertes, il y a eu des sommes d'argent qui sont disparues. Aujourd'hui, M. Kouyate n'est pas complètement clean, n'est pas blanc comme neige par rapport à ce qui s'était passé là-bas parce qu'il y a des indiscrétions qui disent que l'attaque de ce siège des Nations Unies à l'époque, je veux dire de l'armée de UN, l'armée des Nations Unies, à l'époque, on dit que l'argent qui avait été disparu n'était pas du tout, n'était pas forcément emporté par la population. Donc là, M. Kouyate avec les liasses d'argent qu'il était en train de distribuer lorsqu'il est devenu homme politique, est-ce que tout cet argent-là était simplement de l'argent qu'il avait reçu des mains de M. Kadhafi par l'enjustement de M. Kadhafi ? Est-ce que ce qu'il avait obtenu à l'époque comme financement, il l'avait obtenu en tant que lui, M. Kouyate, ou bien l'avait obtenu pour le compte du peuple ? Si la réponse est oui pour le compte du peuple, alors M. Kouyate doit se justifier face à cette population par rapport à sa gestion. Comment se fait-il à l'époque que lui, en tant que cadre qui prétend combattre la corruption, les gabagies financières se mettent à faire des campagnes où ils distribuaient de l'argent ? Ça a été le seul que j'ai vu. Et vous vous rappelez de son cortège qui était le plus garni parmi tous les politiciens à l'époque ? Et vous n'êtes pas sans savoir que lui, son apport dans le RPG arc-en-ciel, c'était lui de l'Argentie et c'est lui qui avait financé. D'où est venu tout cet argent ? Monsieur Kouyaté, aujourd'hui, nous doit des explications pour nous expliquer quelles sont ses sources de financement. Et pendant tout ce temps qu'il était en Europe, qu'est-ce qu'il était en train de faire quand il avait boudé, quand il avait choisi de faire la chaise vide ? Maintenant qu'il revienne et qu'il nous revienne avec ses positions et ses sorties, moi, sincèrement, j'aimais beaucoup de doutes avec Monsieur Kouyaté. Et pour celui qui connaît que le ministre des Affaires étrangères, c'est son cousin, et aujourd'hui, ce monsieur, avec les sanctions qu'il a infligées à ce pauvre consul du côté de l'Ukraine, et l'Ukraine, d'ailleurs, je profite de cette occasion parce qu'à chaque occasion, il faut faire une opportunité, adresser un message à nos compatriotes qui sont en difficulté aujourd'hui en Ukraine et leur dire que nous sommes de cœur avec eux. Nous avons vu cette sortie récente du DCRND qui annonce des mesures à l'endroit de ses compatriotes, mais hier, j'étais stupéfait de voir un monsieur faire un direct et nous sortir quelques Guinéens qui ont fait des marches pendant plusieurs jours et sur des centaines de kilomètres pour rallier la capitale où ils pouvaient avoir de l'aide. Comparativement à nos voisins, la Côte d'Ivoire et même le Mali qui étaient en guerre ou le Sénégal, comment ils se sont activés pour prendre en charge nos compatriotes qui étaient là-bas pris entre les ténais de cette guerre. Donc, en parlant de ça, vous avez vu le vote de la Guinée par rapport à ses sanctions contre la Russie. Vous avez vu que la position de la Guinée, c'est une position. Vous savez, en littérature, on dit que le refus de s'engager aussi s'engager est face à une dictature, face à une oppression. Le refus de prendre position, c'est de prendre position pour l'oppresseur. Donc, je vous ai pris de l'occasion pour dire, pour ne pas, pour monopoliser la parole et je termine en disant que M. Kouyate aujourd'hui est un homme qui a dessus. M. Touré, c'est un espoir qui est toujours là, c'est un cadre, mais qui doit faire du chemin, qui peut faire mieux, comme l'a dit la sœur Annie. Maintenant, M. Selou était le colonel d'Ombouya en une minute. Voilà, M. Selou Dalin, c'est un leader politique qui a décalé, qui a réussi en quelques années à faire ce que des partis politiques étaient là pendant plusieurs années, n'ont pas réussi à faire. Parmi 24 candidats en 2010, il a été le premier parmi eux et il faudrait rappeler que c'était sa première sortie. Son parti aussi, c'était sa première compétition, si je ne m'abuse, mais a réussi quand même à prendre le devant parmi tous ses partis politiques. Ça, c'était un mérite. Il avait réussi les élections en 2010, mais avec les triches, il s'est retrouvé à aller dans un deuxième tour. Donc ça, sur le plan politique, je peux lui donner 10 sur 10 à ce niveau, mais sur la part de la personnalité de M. Célodalen, je peux lui noter 5 parce qu'il a certes des qualités, mais il a des défauts. Parmi les défauts, c'est que c'est un très bon politicien opposant, mais ce n'est pas un leader politique qui a de la poigne, qui peut vraiment taper du poigne sur la table. Sinon, comment comprendre qu'il fasse 6 élections et que toutes ces élections qu'il les perd? Ça, c'est inconcevable. Donc, à ce niveau, j'invite M. M. Célodalen à être vraiment à être à la hauteur, à ne pas décevoir toutes ces personnes qui lui ont donné, qui lui ont porté confiance là où il est et qu'il change son manteau d'homme politique qui est toujours conciliant, qui est toujours en train d'avoir un juste milieu ou bien qui est en train de dire on excuse, on pardonne. Ça, ce n'est pas payant face à un adversaire coriace et qui est sans cœur. Je termine par le colonel Mamadi Doumbéan en disant que lui, d'abord, pour commencer, je ne peux pas lui donner de notes parce que c'est un copiste. C'est un candidat. On ne donne de notes qu'à un candidat qui est dans la salle et qui est réellement enregistré pour faire le test. Lui, dès son entrée dans la salle, il a fait ce qu'on appelle de la fraude. Donc, il a été exclu. Donc, moi, si je dois lui noter, je le noterai tout simplement comme copiste et je vais l'explicer de la salle. Et c'est ce que la population guinéenne doit faire. Elle doit expulser. La population guinéenne doit se lever et demander le départ tout simplement de cette jeune qui n'est pas en train de faire l'affaire. Donc, je termine en disant qu'aujourd'hui, nous ne devons pas du tout nous laisser faire. Nous ne devons pas fermer les yeux et faire comme si c'était une fatalité de laisser ces personnes-là en train d'abuser de nous parce qu'il y a des crises qui profilent à l'origine et nous n'avons pas laissé la population dans cette précarité, dans cette pauvreté végétale. OK. Merci beaucoup, M. Tola. Merci, M. Fama. Merci, Annie Delov. Mais, M. Tola, il y a quelqu'un qui m'a écrit, qui m'a demandé que vous avez dit que, attendez, voilà, que lorsque vous étiez dans la presse, il veut savoir que si vous avez été journaliste dans le passé. Affirmatif, j'ai été journaliste dans un temps et je continue toujours aussi d'endosser mon marteau de journaliste parce qu'on devient un journaliste un jour et on le devient pour toujours. Je tire ça d'un formateur qui était venu du Mali pour nous faire une formation et je dirais que même si aujourd'hui j'interviens en tant qu'activiste, oui, je suis journaliste, je l'ai été et je le reste. OK. Merci beaucoup. M. Fama, quand tu es, mon cher, merci, le roi, tu dis que tu es, tu es qui dans le Mandin, c'est toi qui es le chef des Mandin. Moi, je suis le roi des chaussures. Merci, le roi des chaussures. Voilà, le boss des Mandin, des Mandinca. Moi, je suis venu dompter les Mandinca. Ce sont mes esclaves. Merci beaucoup. Annie Delove, M. Tola, Annie Delove, voilà, elle est mon, on est de la forêt. Vous étiez informé? Je sais qu'elle est du foot, elle n'est pas de la forêt. C'est compliqué. Quelle question? Annie est comme moi, c'est-à-dire, elle est forestière, mais née dans le milieu du foot. Moi, je suis Paul, née dans le milieu de la forêt. Vous voyez quelque part? Mon frère, c'est la Guinée qui gagne, c'est les politiciens qui sont venus s'aimer la pagaille. Donc, dans ce cas, je dirais alors qu'Annie, elle est la footanienne, et M. So, il est le forestier. Oui, oui, c'est moi qui est le forestier, j'ai bien dit à vrai. Très bien dit, M. Tola. Donc, M. Tola, merci vraiment, merci M. Fama, merci Annie de Love, merci à tous ceux qui ont pris leur temps pour faire des commentaires ici, partager, liker la vidéo. Nous sommes vraiment reconnaissants, parce qu'aujourd'hui, si vous entendez Fama canter, Tola, Annie de Love, Tidiane La Puissance, c'est grâce aux gens qui viennent nous écouter. Sans ces gens-là, nous ne sommes rien. Tidiane, je vais dire un dernier mot, ça sera le devoir de tout le monde, tous ceux qui sont là, là. Le devoir, c'est quelles seront les conséquences d'un nouveau coup d'État en République de Guinée. Vous allez traiter ça sur vos pages, et on va décortiquer ce que ça peut donner. Quelles seront les véritables conséquences d'un autre coup d'État en République de Guinée, c'est-à-dire que des militaires, d'autres groupes de militaires, prennent des armes et venir s'attaquer aux forces spéciales pour les déloger ? Quelles seront les conséquences politiques, sociales ? N'ouvrez pas ce débat parce que là, là, vous vous donnez les solutions. Et moi, j'ai une autre question. On dit, on ne répond pas une question par une question, mais Jésus-Christ l'a fait. Je le fais aussi. M. Fama, pensez-vous donc par rapport à cette question qu'il y a encore de probabilité qu'il y a un nouveau coup d'État en Guinée ? Je ne sais pas plus. Ah bon ? Vous voulez que ce n'est pas exclu, M. Fama ? Mais ce n'est pas exclu. Quand on dit que le peuple doit se lever, on a vu le peuple se lever en Madagascar qui a renversé un pouvoir. On a vu le peuple se lever en Burkina Faso renverser un pouvoir. Donc, si le peuple doit se lever, n'en comprenne pas. Et voilà pourquoi moi, je ne cesse de dire à la colonne. M. Fama, je ne sais pas que je n'ai rien et que je n'ai rien que je n'ai rien que je n'ai rien que je n'ai rien. J'ai envie de voir ce monsieur la sortie grande. J'ai une personne qui ne veut pas. ça c'est un devoir que nous devons développer sur nos pages. Donner les conséquences. Un objectif là-dessus, donner les conséquences et aussi les avantages pour que le peuple soit informé. C'est très important, mon cher. Tout l'Afrique raconte que c'est le Mali qui a plus de coups d'État mais la Guinée aussi. J'espère que ses points sont en train de s'augmenter. On est déjà à combien ? Non, prions-de-dire que ce soit la dernière transition. C'est ce qui nous répond. Merci, merci mes champions. C'est fier de plaisir. Merci beaucoup. Merci à tous et à toutes. avant d'obtenir.